bonjour ah voilà je suis à la maison j'étais en vacances à palma de mayork pour me changer un peu les idées et ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo alors je vais commencer par l'affaire en français alors j'ai comme vous le savez plein d'appareils photo parce que je suis complètement cinglé je l'ai déjà dit il y en a qui aime les voitures il y en a qui aime les vêtements il y en a qui a mes chaussures et bien moi c'est les appareils photo et quand j'en ai un et qu'il me plaît j'ai énormément de mal à m'en défaire donc dans l'ordre je vais commencer par le plus petit alors tu passes toi un avion je commence par le plus petit c'est le dxo one alors celui là il ya un capteur de 1 pouce il est génial il se branche directement sur un iphone sur un ipad et il ya une version android aussi donc celui là j'ai toujours avec moi dans la poche il fait de nettement meilleurs photo bien sûr qu'un téléphone parce que c'est un capteur de 1 pouce mais par contre on voit pratiquement rien sur le mini screen qui est dessus alors vous avez juste au dessus le même capteur mais qui n'ouvre pas un 8 celui là c'est quand je suis à l'intérieur mais qui ouvre à 2 8 c'est le nouveau rx100 m6 alors celui là il va de 24 à 200 et il a l'avantage d'avoir un grand capteur un flipping screen comme ils disent tous j'en suis enchanté il est toujours avec moi si vous voulez encore une meilleure qualité je prends le gx 9 qui est un micro forceur alors le micro forceur à une optique qui est réputée excellente c'est le 20 mm 1 7 donc low light super qualité supérieur à celui là avec inconvénient d'une focale fixe mais chapeau pour la qualité cela j'ai vraiment beaucoup beaucoup de mal à m'en défait j'ai son grand frère qui est le g9 qui est certainement quand je suis en vacances que je veux faire de la photo touristique avec le 14 140 qui fait donc 28 280 superbe pas trop gros très facile les fonctionnalités que tous les autres n'ont pas en particulier je vais pas répéter tout ça j'ai déjà fait une vidéo dessus après j'ai mon sony le sony le plus réputé de 2018 c'est le à 7 3 alors à 7 3 avec l'optique la plus réputé de 2018 le 28 75 f 2 8 alors l'inconvénient c'est que ça commence à 28 l'inconvénient c'est que ça s'arrête à 75 donc j'ai été obligé d'acheter le 16 35 mais qui ouvre à 1 4 c'est un size la qualité est extraordinaire si vous filmez avec ça et ça chapeau du top alors ça c'est j'irai dire ce que j'utilisais le plus parce que j'ai toute une série d'optiques en tout je dois avoir 9 optiques différentes dont pas mal font double emploi mais c'est les deux seuls zoom donc quand je veux voyager léger je prends ces deux optiques et rien d'autre inconvénient je l'ai dit elle s'arrête à 75 mm alors maintenant quand je veux quelque chose j'ai un peu peur je sais pas trop où je vais dans des coins pas très bon je suis pas très sûr que je vais récupérer mon matériel j'ai acheté ce des 3500 de nikon ça coûte 300 et quelques dollars le boîtier et bien sûr c'est un 24 millions de pixels les photos sont superbes à une condition c'est que vous mettiez les optiques qu'il faut alors les optiques qu'il faut c'est quoi c'est bien sûr le 18 400 qui fait l'appareil idéal pour voyager 400 mm ça fait donc 600 mm 18 ça fait donc 27 donc super super vraiment rien à dire alors vous avez des modèles bien sûr de chez nikon en aps c qui sont supérieurs à celui-là personnellement je trouve que ça ne sert à rien parce que c'est une c'est un appareil dont je me sers pratiquement qu'en vacances et donc quand je veux avoir une grande profondeur de champ une grande flexibilité je veux dire donc de 18 à 400 donc c'est super je me mets en réglage sur le focus point unique le central c'est tout comme ça je vais où je vais parce que quand vous êtes en 400 mm donc 600 et ben la petite branche qui est là voilà un arbre de l'autre côté une personne à droite une personne à gauche vous ne savez jamais où il va prendre sa mise au point donc sur ce type d'optique vous êtes obligé il n'y a pas d'autre mot obligé d'avoir mis au point sur un point et donc ça c'est l'idéal maintenant le sac que j'ai avec ça c'est ce petit sac parce que j'emmène deux optiques celui là quand je suis à l'extérieur et quand j'ai besoin d'une optique beaucoup plus lumineuse j'ai le sigma 18 35 qui ouvre un 8 qui est d'après notre gourou la meilleure optique jamais faite pour un psc elle existe en canon et en icône c'est bien sûr ce fameux sigma et le gourou c'est chelsea et un trou de mémoire enfin vous savez de qui je parle voilà donc ça et ça vous voyez ça me fait un sac qui est d'une taille raisonnable d'un poids raisonnable et voilà avec quoi je me promène deux très bonnes optiques sur un boîtier première pas de gamme première gamme ce que vous voulez mais le capteur étant le même ce n'est que la différence ce n'est que des fonctionnalités dont je n'ai pas besoin flipping screen à 600 qu'est ce que vous avez besoin d'un flipping screen etc etc alors voilà exactement pareil ça et ça ça rentre aussi dans un sac pour voyager j'ai toutes les primes qui marchent là dessus qui sont très bien j'ai eu j'étais en france et quand j'étais en france je me suis retrouvé à la fnac et j'ai pas pu résister ils venaient de le recevoir même pas le sac ils m'ont fait cadeau pour un appareil comme ça ou alors j'ai pas eu l'occasion de le prendre en main avant c'est un monstre j'ai vendu mon d850 de nikon parce que c'était un monstre et j'ai racheté un autre monstre c'est le s1 lumix 24 36 avec l'optique 24 105 c'est fabuleux on peut pas dire que j'ai de mauvais appareils entre le sony le g9 un nikon avec de très bonnes optiques j'ai eu le d850 excusez moi pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi cet appareil écrase tout il écrase tout la qualité de photo la seule la seule chose qu'il n'a pas c'est par rapport au sony avec le firmware 3.0 vous avez le tracking automatique dans l'oeil et c'est fabuleux si vous avez à faire du mariage des choses comme ça je vous conseille celui là si vous n'êtes pas professionnel comme moi et vous voulez le top de la qualité incroyable bien sûr attention là je n'ai aucune optique de la qualité d'un g master g master à 2500 dollars l'optique le tamron tout le monde dit qu'il a une qualité équivalente donc si tout le monde le dit pourquoi pas mais par contre les résultats entre ça et ça je vais pas dire il n'y a pas photo mais mais je les reconnais quand je vois les photos des deux je les reconnais je vais donc donc je disais je reconnais la différence je vais dégager un peu pour que vous voyez les différences de taille voilà ici vous n'avez que 28 75 ici vous avez 24 105 alors ça j'ai presque besoin d'y mettre à deux mains ça ça va voilà vous voyez la différence j'avoue une heure deux heures de balade avec ça dans les mains j'attrape une crampe avec ça non celui là j'ai pas encore mis la sonde c'est peut-être aussi une des raisons mais chapeau lumix vous avez fait un super travail monsieur panasonic ce que j'apprécie particulièrement sur cet appareil c'est qu'il a toutes les fonctionnalités du g9 sur un 24 36 j'adore l'obturateur électronique celui là s'arrête aux 16 millième de seconde celui là n'en a pas du tout le g9 32 millième de seconde quand il s'agit de faire de la photo commune ou 24 105 ça suffit largement ça couvre pratiquement tout je prends celui là aujourd'hui l'avantage de celui là c'est que les optiques laïka sont tellement chères que c'est probablement la seule optique que j'aurai avec cet appareil parce que je suis pas encore fui c'est pas pourquoi c'est qu'en fait c'est pas pourquoi c'est qu'en fait pour ceux qui ont acheté c'est qu'en fait la bonne c'est fait c'est pas n'être pas pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas parce que je ne suis pas encore fou je n'achèterai pas des optiques à 5000, 6000, 10000 dollars de Leica on verra quand la gamme de Sigma va sortir si avec la gamme de Sigma ça va peut-être changer la donne mais pour l'instant j'ai suffisamment d'appareils comme vous pouvez le constater j'adore le Sony j'adore le G9 en voyage je préfère utiliser un APS-C ou un Micro Force 3rd comme ça je peux aller beaucoup plus loin et je n'ai pas l'encombrement optique comme ça pour avoir un 400 mm et comme ça pour avoir un 600 donc ça j'oublie voilà écoutez je pense avoir fait le tour et ma vidéo en anglais ce sera pour un autre jour merci au revoir